Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. J'ai appris tellement de mes concitoyens. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Je suis effrayé par l'espèce de mise en scène qui nous est présentée avec les communicants. Ça a été travaillé, l'artifice, on dirait un commercial qui avait de la mauvaise marchandise jusque-là, qui pense qu'il veut nous en présenter de la bonne et qu'il veut nous racheter. C'est ça qui donne l'impression à la gauche. Je veux dire, il est en train de nous faire un coup fourré, il dit je continue. Alors que François Hollande a dit mon bilan ne permet pas de continuer. On est revenu cette semaine sur cette séquence politique qui s'achève et cette autre qui s'ouvre avec le renoncement de François Hollande et la démission et l'annonce de candidature de Manuel Valls. On a eu droit à deux discours sur lesquels on peut méditer. Le discours de Manuel Valls était en tout point étonnant si on a quelques illusions dans la politique. Parce qu'effectivement, l'entendre d'un seul coup employer des mots qui n'étaient pas habituels dans sa bouche, de conciliation, de réconciliation, de respect, d'écoute, de rassemblement, qui sont absolument à l'opposé de toute sa pratique politique, ça peut étonner. Et en tout cas, on va voir si les Français ont de la mémoire ou s'ils sont oublieux de ce qui s'est passé. Quand on se souvient qu'il a évidemment été l'homme très autoritaire du 49-3 avec la loi travail et qu'il a brutalisé pas mal la démocratie. Et parfois aussi ses amis politiques, les fondeurs, je ne sais pas si on peut parler d'amis politiques. En tout cas, il a souvent fait preuve de violence dans les relations politiques. Et d'un seul coup, voilà, donc, doux comme un agneau. Alors, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour la politique parce que c'est une volte-face qui rendent les gens incrédules, sceptiques même, qui peut conduire à des désengagements, des abstentions dans tous les sens du terme. Et puis aussi, il y a des recherches de solutions qui ne sont pas les bonnes. Je veux dire, on peut avoir aussi des gens qui fuient vers les contrées du Front National. Et ça, évidemment, c'est terrible. Ce genre de comportement très électoraliste ne serve pas la politique. Et on a eu un autre discours qui était celui de François Hollande auparavant, qui avait sa part de vérité humaine, en revanche, un peu pathétique, avec un personnage visiblement défait, meurtri, et qui a énoncé, égrené tout son bilan, trouvant à peu près tout positif, d'ailleurs, sauf la déchéance de nationalité, ce qui l'a au moins reconnu avoir été une erreur. Ce qui était très surprenant dans ce discours, c'est l'incompréhension, finalement, de sa propre situation. Il avait l'impression qu'il ne comprenait pas lui-même ce qui lui avait, qu'il y avait une sorte de fatalité qui s'abattait sur sa tête, et qu'ayant tout bien fait, finalement, les Français, il y avait 7%, je crois, dans les sondages, en sa faveur, le jour où il a fait son discours, et il y avait comme une malédiction, en somme. Et c'est finalement le très commun qu'on peut trouver au discours de Valls et à celui de Hollande, c'est que l'un a complètement renversé son propos, l'autre, il a tiré un bilan qui simplement relevait, en effet, de la malédiction, de la fatalité personnelle, mais ni l'un ni l'autre, évidemment, ne portait un jugement de fond sur leur bilan politique. C'est-à-dire, si les Français se sont désintéressés, ou si même ils leur sont devenus, à certains égards, hostiles, est-ce que, par hasard, la loi travail, l'usage du 49.3, la déchéance de nationalité, le pacte budgétaire européen, enfin, toutes ces choses, la politique d'austérité, bien entendu, est-ce que ça n'aurait pas un peu à voir avec ça ? Et ça semble complètement exclu de leur réflexion. S'agissant de Valls, c'est-à-dire, il va avoir, en somme, deux bilans à défendre. Ça ne va pas être simple pour lui, puisqu'il va devoir défendre ce bilan politique, et je pense quand même très négatif, du quinquennat de François Hollande, dont il est solidaire, et puis un bilan personnel sur les différentes fractures, y compris sociétales, qu'il a provoquées dans le pays. Donc, ça ne va pas être simple, on entre maintenant dans l'ère des primaires de gauche, où c'est-à-dire de la foire d'emploi, on ne sait pas très bien qui va être candidat, etc. Et ni quelles sont les motivations des uns et des autres, on va voir. Enfin, voilà, tout ça n'est pas très bon pour l'image de la politique. Pour l'image de la gauche, n'en parlons pas, et quoi qu'il en soit, personne ne fera l'économie d'un véritable bilan profondément politique, social aussi, de ce quinquennat qui a été dévastateur pour la gauche. Alors, c'est la une de politique cette semaine. On a un petit peu ironisé sur le nouveau valse est arrivé, un peu comme le Beaujolais. Maintenant, il est sympa, il est rassembleur, il est de gauche. Je crois que ne seront dupes que ceux qui voudront bien l'être.